Se prémunir de l'excès d'activités qui n'a pas eu cette occasion à un moment donné de se retrouver un peu submergé par tout un ensemble de projets, d'actions, de choses à faire et du coup il y a peu à peu un espèce de décalage entre toutes les stimulations extérieures et ce que vous pouvez en interne fournir, en tout cas dans une dimension confortable. Donc quand vous sentez ce décalage qu'il y a entre l'environnement et vous-même, il est peut-être temps justement de prendre en compte ces alertes rouges qui sonnent et qui en général se traduisent par du stress, de la tension, parfois de la précipitation et de revenir en fait à l'essentiel parce que c'est incroyable comme nous pouvons mettre de l'énergie sur des choses sur lesquelles on n'a pas forcément la main. Et donc du coup l'idée là c'est de revenir sur mes importants. Qu'est-ce qui est véritablement important dans ma vie ? A quoi j'ai envie de passer du temps ? Vous savez, cette période qu'on a connue de confinement a été pour moi une occasion importante justement de revenir sur ces importants. Au fond, si tout s'arrêtait, finalement qu'est-ce qui se passerait ? Et apprendre à justement élaguer, élaguer l'inutile, revenir à l'essentiel et vous dire « Waouh, s'il y avait trois choses dans la journée qui seraient les plus importantes à faire, ce serait quoi ? » Et finalement accepter de renoncer, c'est-à-dire se dire oui à soi et non à l'environnement pour se dire « Dans tout ça, qu'est-ce que je peux plus particulièrement préserver et qu'est-ce que je peux éliminer ? » C'est incroyable. Vous savez, le temps c'est un peu comme dans sa cuisine, on a tendance à garder des tas de choses qu'on n'utilise plus mais on se dit toujours « Un jour on l'aura peut-être ». Quand on fait le tour de ses placards, c'est un peu la même chose. On s'aperçoit qu'on a plein de choses qu'on n'utilise plus. Et donc dans la vie, c'est un peu la même chose, c'est de se dire « Waouh, est-ce qu'il y a comme ça dans mon quotidien des rituels que j'ai, des choses que je fais, des éléments que je prends en compte et sur lesquels finalement, si je ne le faisais plus, qu'est-ce qui se passerait ? » Et d'apprendre à élaguer pour redonner de l'espace justement à ce qui est essentiel pour vous. J'ai souvenir comme ça d'une fois, je rentrais de vacances et puis j'avais passé 15 jours dans le désert, enfin un peu moins, 10 jours dans le désert et puis je reviens, il y avait plein, 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 plein de mails. Et vous savez ce que j'ai décidé de faire ? Je ne vous recommande pas de le faire mais moi j'ai pris tous les mails, j'ai tout arrêté, j'ai tout mis à la poubelle. Ça a été réglé en 10 secondes. Et bien finalement, vous savez, il y a peut-être trois personnes qui m'ont rappelé pour me dire « Ah tiens Paul, je t'ai envoyé un mail, etc. » Ah ben oui, effectivement, je l'avais mis à la poubelle. Et finalement, je me suis dit mais au vu de tout ce que j'avais vu, finalement, ça n'a pas été si grave que ça. Donc parfois, c'est intéressant d'apprendre à fermer son téléphone, d'apprendre à fermer son ordinateur, d'apprendre à arrêter et de remettre l'accent sur ce qui nous porte vraiment. Parfois, vous savez, à force de courir, on s'aperçoit que le plus urgent, c'est peut-être de ne rien faire. Et moi, je vous invite à méditer sur cette notion. Est-ce que le plus urgent ne serait pas de rien faire, de se poser, de profiter un peu de la vie et puis du coup de sortir de cette sur-agitation ? Voilà, je vous invite à méditer à tout cas là-dessus. Et puis, si vous sentez que dans votre vie, vous avez envie de grandir, que vous sentez que l'évolution personnelle, le rapport que vous établissez avec votre environnement, le temps, les autres, etc. est une dimension que vous avez envie de faire évoluer, bienvenue chez nous, vous pouvez nous rejoindre. Et justement, ce qui nous importe, nous, c'est de travailler sur cette évolution entre le monde intérieur et le monde extérieur. Car si vous avez envie de faire évoluer le monde extérieur, eh bien, sachez-le, c'est d'abord en faisant grandir le monde intérieur, cette capacité à penser, à interagir émotionnellement et à travers nos comportements, travailler sur cette relation qu'on établit avec notre environnement tous les jours. Voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, bien sûr, je serai très heureux de vous retrouver, que ce soit sur des formations en ligne, des formations en salle, des événements, pour justement grandir et surtout découvrir l'ensemble de cet incroyable potentiel qui anime chacun de nous pour justement progresser dans la vie et aller vers plus de qualité de vie, parfois beaucoup plus de résultats. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver. Merci à vous.